Voici une dernière conséquence du principe fondamental de l'hydrostatique. C'est une conséquence fameuse et elle est très intéressante car elle a de nombreuses applications pratiques. Il s'agit du principe d'Archimède. Archimède a étudié de manière très attentive le fait de positionner des objets de nature différente à l'intérieur d'un liquide et les phénomènes qui en découlaient. Il a passé de nombreuses heures comme on le voit sur la gravure ici et la légende dit qu'il a trouvé l'explication des phénomènes qu'il observait alors qu'il était dans sa baignoire et qu'il cria alors Eureka. Voici une formulation du principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée dirigée vers le haut et égale au poids du liquide déplacé. Nous allons voir tout d'abord une expérience qui permet de démontrer cette affirmation et enfin nous allons démontrer à l'aide du principe fondamental de l'hydrostatique ce principe d'Archimède. On commence donc par une démonstration expérimentale. C'est Galilée qui a inventé ce qu'on appelle la balance hydrostatique et qui permet de démontrer expérimentalement le principe d'Archimède. Alors voici schématiser la balance hydrostatique. Nous avons ici un petit objet bleu qui est placé sous le fléau d'une balance et à l'intérieur de la balance on a également positionné un petit récipient rouge qui a exactement la même forme que l'objet bleu. Et de l'autre côté de la balance on a placé une masse violette qui équilibre parfaitement la balance. On a également préparé un petit récipient vert strictement identique au récipient rouge qui se trouve à l'intérieur de la balance et un réservoir qui contient du liquide gris et qui est muni d'une petite tubulure comme vous le voyez ici qui permettra au liquide de s'écouler. Le réservoir est rempli juste au ras de cette tubulure. Deuxième phase de l'expérience on va venir positionner le réservoir qui contient le liquide afin qu'il immerge entièrement l'objet bleu. Il va y avoir deux conséquences la première c'est que bien sûr une certaine quantité de liquide va s'écouler à l'intérieur du petit récipient vert et la deuxième désormais l'objet bleu étant à l'intérieur du liquide et bien le fléau de la balance va s'incliner. Troisième partie de l'expérience on va permuter les petits récipients rouges et bleus donc on retire le récipient rouge qui se trouvait dans la balance et on va mettre à sa place le récipient vert qui contient la quantité de liquide qui a été évacué du réservoir ici lorsque l'on a introduit l'objet bleu. Et l'on voit que une fois cette permutation faite et bien le fléau de la balance revient parfaitement horizontal et donc on a démontré de cette manière que la poussée que subit notre objet bleu lorsqu'il est introduit dans le liquide est égale strictement au poids du liquide qui a dû être évacué au poids du liquide déplacé. Alors maintenant démontrons ce principe d'Archimède en partant du principe fondamental de l'hydrostatique. On retrouve notre petit objet bleu c'est un cylindre. On va se donner un vecteur unitaire petit n orienté vers le haut. Notre objet bleu va subir une première force qui qui n'est autre que son poids, Mg, ou encore, compte tenu de l'orientation du vecteur unitaire petit n, moins Mg petit n. Cet objet bleu subit également des forces de pression. Il va y avoir une première force de pression qui va s'appliquer sur la face inférieure de l'objet et que l'on va pouvoir écrire P1 fois la section du cylindre oméga fois petit n. Cette force de pression effectivement est orientée dans le même sens que le vecteur unitaire petit n. Sur la face supérieure de l'objet va s'appliquer une autre force de pression toujours correspondant à la pression au niveau de la face supérieure de l'objet, multiplié par toujours la section de cet objet, multiplié par le vecteur petit n. Mais cette fois cette pression, cette force de pression est orientée vers le bas en sens inverse du vecteur petit n et donc il y a un moins qui vient ici devant. Alors maintenant nous allons écrire le fait que si cet objet se trouve dans un liquide et qu'il est immobile, la somme de ces trois forces doit être nulle. Pourquoi on s'intéresse uniquement à ces trois forces ? Tout simplement parce que les forces de pression qui s'appliquent tout autour du cylindre, donc sur toute la périphérie de cet objet, vont s'annuler mutuellement puisqu'elles sont positionnées à la même altitude, ces forces vont s'annuler. Et donc on peut écrire la conservation, la somme des forces égale 0 uniquement dans l'axe vertical. Alors allons-y. P inf oméga, qui est la force de pression qui s'applique sur la face inférieure du cylindre, moins P sup oméga, qui est la force de pression qui s'applique sur la face supérieure. Donc tous les termes autres se sont annulés mutuellement. Et on a aussi le terme qui correspond au poids, moins mg. Et donc cette somme est égale à 0 si l'objet reste immobile. Or, le principe fondamental de l'hydrostatique nous permet d'écrire que la pression sur la face inf inférieur P inf est égale à la pression sur la face supérieure plus, si j'appelle h la hauteur du cylindre, ρ du liquide ou éventuellement du gaz dans lequel se trouve notre objet bleu, gh. Et donc on voit clairement apparaître ici que la somme de ces deux termes au niveau de l'équation qui est écrite au-dessus va pouvoir être remplacée par ce terme-là. Donc on obtient ρ du liquide fois g fois h, le tout multiplié par la section oméga pour obtenir une force, moins mg égale 0. La poussée d'Archimède, c'est tout simplement ce terme-là. Et on voit qu'on a ici la hauteur du cylindre multipliée par sa section, c'est-à-dire son volume. Et si on multiplie encore par la masse volumique du liquide, on obtient une masse de liquide. Et c'est pour cela que l'on peut affirmer que la force de poussée que subit notre objet bleu est égale tout simplement au poids du liquide déplacé. Donc on revient sur l'expression du principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide, en réalité ça serait vrai aussi dans un gaz, subit une poussée dirigée vers le haut et qui est égale au poids du liquide ou éventuellement du gaz déplacé. Donc finalement, la poussée qui est évoquée dans ce principe d'Archimède n'est autre que la résultante des forces de pression. C'est ce que nous avons vu lorsque nous avons démontré ce principe à partir du principe fondamental de l'hydrostatique. Et donc, il est très important de ne pas, lorsque l'on est amené à faire un bilan de force, s'imaginer qu'il faudrait ajouter la poussée d'Archimède. En fait, la poussée d'Archimède, c'est la résultante des forces de pression. Si on comptait les deux forces, on compterait deux fois la même chose. Le principe d'Archimède a de très nombreuses applications, en particulier au niveau de la flottaison. On va trouver des applications pour les icebergs, pour les montgolfières, pour les navires et bien d'autres encore. Alors, pourquoi est-ce que ce principe nous aide à comprendre la flottaison ? Lorsqu'on a la masse volumique de l'objet qui est égale à la masse volumique du liquide, alors l'objet reste immobile. C'est ce que le principe fondamental de l'hydrostatique impose. Et donc, si on était capable de positionner l'objet à un autre endroit, quoi qu'il en soit, il resterait immobile. Si la masse volumique de l'objet est supérieure à la masse volumique du liquide, vous le savez bien, à ce moment-là, l'objet coule et tombe au fond. Et, c'est là que l'aspect est intéressant, si la masse volumique de l'objet est inférieure à la masse volumique du liquide, alors l'objet flotte. Et, on va voir apparaître ce qu'on appelle la ligne de flottaison, qui est en fait liée à la différence entre la masse volumique de l'objet et la masse volumique du liquide. Cette ligne de flottaison est évidemment très importante, par exemple pour les bateaux, mais elle a aussi une application concrète intéressante en génie des procédés, puisqu'elle permet de concevoir un densimètre. Ce densimètre, on l'aperçoit sur cette photographie, c'est un objet qui a une sorte de petit réservoir, dans lequel on va pouvoir placer, par exemple, des billes de plomb dans un nombre varié. Et, il est surmonté d'une petite tige, et cette tige est graduée. Lorsque l'on va placer ce densimètre à l'intérieur d'un liquide, eh bien, si on a choisi le bon densimètre, il va flotter. Que va-t-il se passer lorsque ce densimètre est placé à l'intérieur du liquide ? Il est évidemment soumis à son propre poids, et il subit aussi la poussée d'Archimède. Et donc, d'après ce que nous avons vu précédemment, elle est égale à moins ρ du liquide dans lequel le densimètre est placé, multiplié par le volume immergé, multiplié par G. Et donc, on peut en déduire que, si le densimètre est immobile, la somme de ces deux forces est nulle, et alors m égale ρ du liquide fois le volume immergé. Par conséquent, si la masse volumique du liquide est plus ou moins grande, eh bien, le volume immergé sera plus ou moins faible. Et donc, le densimètre va se positionner à un endroit ou à un autre, et on pourra lire sur la graduation la valeur de la masse volumique du liquide. C'est pour ça qu'on appelle cet objet un densimètre. Vous le voyez, nous avons vu que le principe fondamental de l'hydrostatique a de nombreuses conséquences pratiques extrêmement utiles que les physiciens et les ingénieurs ont exploité pour concevoir toutes sortes de machines et d'instruments. On peut même concevoir des expériences assez amusantes, comme le tonneau de Pascal. Merci. 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 Merci.